Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des pratiques numériques des enfants de moins de 3 ans et de leurs effets sur le développement. Dans la première partie de cette présentation, je vais vous parler un petit peu du développement, des études qui s'intéressent à cette question chez les enfants un petit peu plus grands. Et puis ensuite, je détaillerai, j'axerai un peu plus ma présentation sur deux aspects du développement plus spécifiques sur lesquels notre recherche va se pencher. Alors, la problématique qu'on soulève dans cette présentation, c'est la question suivante. Quels sont les effets des mauvaises pratiques numériques sur le développement du jeune enfant ? Dans cette question, il y a différentes notions qui sont abordées. La première notion, c'est la notion de mauvaise pratique numérique. Il existe un certain nombre de mauvaises pratiques numériques, mais pour être non exhaustif, je vais vous en lister trois. Trois parce que, ces trois-là, parce que c'est celles qui sont le plus couramment retrouvées dans les recherches. Le premier, c'est le temps d'exposition excessif. Le deuxième, c'est les contenus qui peuvent être inadaptés à l'âge des enfants. Et enfin, le troisième, c'est l'absence d'accompagnement. Donc, c'est le fait de regarder quand l'enfant est exposé à un écran. C'est le fait de l'accompagner, de lui expliquer, de co-visionner avec lui de manière interactive. Ces mauvaises pratiques vont avoir certaines conséquences. Et notamment, elles sont assimilées à du temps qui peut être volé aux interactions que l'enfant va avoir avec son environnement, avec les autres. Et puis, également, ce seront pour lui moins d'opportunités d'apprendre dans ses activités. Et cela va pouvoir avoir un impact négatif sur son développement. Alors, pourquoi s'intéresser aux pratiques numériques chez le très jeune enfant ? Eh bien, surtout, l'intérêt ici, il est plutôt dans une visée préventive, afin de pouvoir promouvoir le bon usage des écrans et pas forcément le mauvais usage. Et pour ce faire, ce qui est important, c'est d'arriver un petit peu à identifier les besoins de l'enfant. Les besoins de l'enfant, ils sont identifiés à travers différentes questions. La question du où, où on visionne, où on regarde ces écrans, pourquoi on les regarde, dans quel contexte, quand on regarde ces écrans. Par exemple, il a été montré qu'exposer les enfants à la télévision à un écran le matin va avoir un impact négatif au niveau du langage. Il y a également la question du combien de temps, avec qui, ou encore, qu'est-ce qu'on lui fait regarder, quel type de contenu. Donc, toutes ces questions, elles sont très importantes à appréhender, afin de pouvoir ensuite apporter des recommandations qui soient le plus appropriées concernant l'exposition des écrans pour les jeunes enfants. Alors, quels aspects du développement sont impactés par ces écrans ? La majorité des études, elles s'intéressent surtout aux enfants à partir de l'âge scolaire et également aux adolescents. Et ces études, pour une grande majorité, ont montré plutôt des effets délétères d'une exposition excessive. Une exposition excessive sur différentes fonctions, sur les fonctions cognitives, d'une part, avec des effets négatifs sur le langage, l'attention, mais également les fonctions exécutives. L'exposition excessive aux écrans a aussi été mise en lien avec de moins bons résultats scolaires, et ce, que ce soit dans les compétences en mathématiques ou des compétences en littératie. Et finalement, ceux qui sont également exposés de manière plus excessive aux écrans, sont, chez eux, on observe une plus grande prévalence de troubles, de problèmes, de comportements. Par ailleurs, on sait que certaines compétences de l'ordre plus précoce sont un socle essentiel pour le développement de compétences plus avancées. Alors, il en existe un certain nombre de ces compétences précoces, mais aujourd'hui, nous avons décidé de nous focaliser sur deux d'entre elles, parce qu'elles font l'objet de notre recherche. Notre recherche prend en compte d'autres compétences que ces deux-là, mais aujourd'hui, on vous parle spécifiquement de ces deux-là, des compétences d'attention et des comportements prosociaux. Donc, on va maintenant un petit peu décliner ces deux aspects-là au niveau du développement et des écrans. Au niveau de l'attention, donc l'attention, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est cette capacité qu'a une personne à se concentrer et à sélectionner les informations pertinentes pour la réalisation d'objectifs précis. Il en existe un certain nombre de types d'attention. Je ne vais pas vous les lister tous, mais je vais vous en lister deux, qui sont très importants, notamment au niveau du développement précoce. Le premier type d'attention qui nous intéresse, c'est l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est cette capacité à coordonner de manière triadique l'attention entre soi, les autres et son environnement. Elle se développe en deux temps. Donc, il en existe deux sous-types. Le premier sous-type, c'est cette capacité qu'a le bébé à répondre à l'attention conjointe. On peut l'observer à partir de l'âge de deux mois. Répondre à l'attention conjointe, globalement, c'est quand on va dire à l'enfant « Regarde la skia ! » et que l'enfant va détourner son regard vers l'objet d'intérêt de l'environnement. Donc, c'est ça, répondre à l'attention conjointe. Et puis, un petit peu plus tard dans le développement, cet enfant va présenter un autre type, un autre sous-type de compétence d'attention conjointe. On l'observe plutôt à partir de l'âge de six mois. C'est cette capacité à l'initier. Donc, cette fois-ci, c'est l'enfant qui va être acteur de cette attention conjointe. Donc, c'est lui qui, à travers son regard au début, va alterner le regard sur l'objet qui l'intéresse et l'adulte, ou en tout cas la personne, la tierce personne qui est là et à qui il souhaite montrer l'intérêt. Il a envie de montrer cet objet à la personne qui est présente. Donc, au début, vers six mois, il utilise le regard, avec des alternances de regard. Et puis, quand sa motricité va lui permettre, un peu plus tard dans le développement, il va pouvoir commencer à utiliser également le pointage pour montrer l'objet d'intérêt et vraiment initier une attention conjointe encore plus effective. Le deuxième type d'attention qui va nous intéresser également dans notre recherche, c'est l'attention soutenue. Autre aspect de l'attention qui est très important au début du développement, c'est cette capacité de maintien des ressources attentionnelles sur un objet durant un temps relativement long. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des types de tâches qu'on peut utiliser pour étudier ces types d'attention. Donc, comment on étudie d'abord l'attention conjointe chez les tout-petits ? Les tout-petits, c'est les 6-18 mois à peu près. La tranche d'âge, elle n'est pas choisie au hasard puisqu'en fait, on a découpé dans notre recherche nos groupes en fonction de tranche d'âge et que c'est cette tranche d'âge-là pour laquelle on va utiliser cette tâche, en l'occurrence, qui est inspirée du Early Social Communication Scale. Donc, comment elle se déroule, cette tâche ? C'est l'expérimentateur. Il est assis en face de l'enfant et ça va se dérouler en deux temps. Il a d'abord une petite balle en caoutchouc qui va agiter de part et d'autre de lui pour attirer l'attention de l'enfant. Donc, ça, il va faire ça pendant une minute de part et d'autre. Ensuite, il prend sa petite balle, hop, il arrange. Et puis ensuite, il a un petit robot mécanique. Donc, il remonte le petit mécanisme, il le pose sur la table. Et puis, de la même manière, le petit robot va se balader et on va regarder un petit peu comment l'enfant va s'intéresser à cet objet et est-ce qu'il va initier quelque chose de l'ordre de l'attention conjointe. Ce qu'on mesure dans cette tâche-là, ça va être le nombre d'alternances de regard entre l'objet et l'expérimentateur et également le nombre de pointages. Après, chez les un peu plus âgés, l'attention conjointe est un petit peu moins pertinente à étudier et c'est plutôt des compétences d'attention soutenues qui vont nous intéresser. Donc, chez les plus grands, enfin, des grands qui ne sont pas encore très grands, mais chez nous, c'est déjà des très grands qui ont entre 19 et 36 mois. Pour étudier cette attention soutenue, très fréquemment chez les petits, on utilise de la lecture partagée. Donc, très simplement, on s'assoit, on met l'enfant à compter de nous, on a une histoire évidemment qui est adaptée à l'âge de l'enfant et puis on va lui lire cette histoire de manière interactive pour essayer de le faire participer au maximum. À l'issue de cette lecture de livre, on va ensuite lui poser des questions de compréhension pour voir un petit peu ce qu'il a saisi de tout ça. Donc, des questions assez simples au départ et puis au fur et à mesure que les questions se déroulent, des questions de plus en plus complexes. Par exemple, là, vous avez l'illustration des histoires qu'on présente aux enfants où on lui demande, donc ça c'est une question simple, « Peux-tu me montrer lequel de ces personnages est Mulot ? » Mulot étant le personnage principal de l'intrigue. Et puis, ce qu'on va mesurer dans cette tâche, c'est d'une part le nombre de bonnes réponses aux questions de compréhension, ce qui va nous permettre de voir un petit peu est-ce qu'il comprend correctement, est-ce qu'il a bien compris l'histoire. Et la deuxième chose qui nous intéresse, c'est son score de concentration. Le score de concentration, c'est plutôt au moment de la lecture, l'enfant va regarder le livre, va regarder l'expérimentateur, va vraiment montrer un signe d'intérêt pour l'activité de lecture en cours. Alors, que sait-on du lien entre les compétences attentionnelles et les écrans ? Ce qu'on sait, c'est que dès le plus jeune âge, les écrans attirent l'attention de l'enfant. Ils attirent l'attention des petits bébés, même si tout au début, les enfants ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ce qui les intéresse au début, c'est la lumière, c'est les sons. Voilà, c'est très simplement, c'est de l'ordre de la perception. Et puis, avec le développement, avec l'arrivée du langage, l'enfant va commencer à comprendre de plus en plus le contenu de ce qu'il voit à travers les écrans. Une étude s'est intéressée à mis en scène des enfants, qui, dans des situations de jeu, et puis, à certains moments, ils ont allumé une télévision à côté. Et puis, ils ont regardé un petit peu ce qui se passait. Et ce qu'ils ont vu, c'est que l'enfant, de manière assez régulière, était coupé dans son attention sur le jeu en cours et regardait de manière, alors très courte, mais assez régulière, l'écran qu'il y avait à côté de lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça veut dire qu'il y a une perturbation qui est liée à la présence de l'escrans dans son environnement, chez ces jeunes enfants, qui peut, si c'est quelque chose qui est très important dans l'environnement de l'enfant, on imagine, par exemple, l'enfant chez lui, la télé, elle est allumée du matin au soir. Évidemment, vous imaginez que sur toutes les activités en cours, même s'il n'est pas directement exposé devant l'écran, cet écran à proximité va pouvoir vraiment couper, de manière très régulière, son attention et du coup, va entraver un petit peu ses compétences attentionnelles précoces. Une étude a également étudié la durée d'exposition aux écrans à l'âge d'un et trois ans et puis a regardé à sept ans si ces enfants, certains d'entre eux, avaient des difficultés au niveau attentionnel. Et ils ont remarqué qu'une partie des enfants qui étaient fortement exposés présentaient effectivement à sept ans ces difficultés attentionnelles. Donc, on voit bien ici qu'il y a une problématique, un lien important entre exposition aux écrans et tout ce qui est de l'ordre des compétences d'attention. Passons maintenant à l'autre aspect dont je vous ai parlé que sont les comportements prosociaux. Donc, les comportements prosociaux, ça correspond à une diversité d'actions, de comportements volontaires et intentionnels qui sont réalisés par l'enfant dans le but de bénéficier à autrui. Ça peut être des comportements d'aide, de réconfort ou encore de partage. Ce qu'on sait, c'est qu'avant l'âge d'un an, les enfants, les bébés vont avoir une attirance, vont avoir une préférence assez spontanée vers les comportements prosociaux. Par exemple, on les met, on leur... Comment dire ? Ils sont devant une petite scénette avec des marionnettes. Un des personnages a plutôt un comportement... manifeste un comportement prosocial d'aide et l'autre va manifester un comportement antisocial où il va plutôt déranger. Et les enfants, après, quand on regarde un petit peu laquelle des deux marionnettes ils préfèrent, leur attirance va être portée sur la marionnette ayant le comportement prosocial. Donc, il y a déjà cette préférence très précoce qu'on peut observer. Un petit peu plus tard dans le développement, entre 14 et 18 mois, il y a eu un certain nombre de tâches proposées par Wernicke Nesto-Macello. Ils ont proposé une bonne dizaine de tâches pour les mettre en situation, justement, de voir si les enfants allaient aider. Donc, ces situations... Il y a des situations très simples et des situations plus complexes. À 14 mois, ce qu'ils ont vu, c'est que les enfants, dans les situations simples, manifestaient déjà un comportement d'aide. Par contre, à 18 mois, ils manifestaient quasiment tous un comportement d'aide, et ce, dans la quasi-totalité des situations expérimentales. Donc, on voit vraiment qu'à un an et demi, déjà, il y a une manifestation importante de comportements prosociaux chez les enfants. Par ailleurs, on sait que le développement des comportements prosociaux repose, en partie au moins, sur un apprentissage par la socialisation. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment l'interaction avec l'environnement qui est très importante pour un développement optimal des compétences, pour un développement optimal des comportements prosociaux. Alors, comment on étudie ces comportements prosociaux ? D'une part, chez les tout-petits, j'avais déjà un petit peu amorcé les choses dans la slide précédente, donc chez les 6-18 mois. Donc, c'est la tâche des marionnettes d'Ameline et Vigne que je vais vous détailler et qu'on a utilisée par la suite dans notre recherche. Donc là, on est toujours assis face à l'enfant avec une table, un petit théâtre de marionnettes qui cache l'expérimentateur et puis on a différentes marionnettes. Il y a deux scénettes qui vont être présentées à l'enfant. Dans cette scénette, il y a un petit personnage principal qui joue avec sa balle tranquillement et puis qui, à un moment donné, va la lâcher et la faire tomber un petit peu plus loin. Un second personnage arrive, va ramasser la balle et va lui rendre. C'est le personnage qui est prosocial, qui a un comportement d'aide. Deuxième scène un peu similaire, le personnage principal joue avec sa balle, la fait tomber. Le personnage antisocial, cette fois-ci, ramasse la balle, s'en va avec. La marionnette montre un petit peu qu'elle est triste. Le personnage principal montre un peu qu'elle est triste. Donc on va présenter ces deux scénettes de manière alternative, quatre fois chacune. Et puis, à l'issue de ça, on va montrer les deux marionnettes, celle prosociale et celle antisociale, et on va regarder laquelle l'enfant choisit. Ce qu'on mesure, c'est est-ce que l'enfant va choisir la marionnette prosociale ou celle antisociale. Si elle choisit la prosociale, on lui attribue un point. Une autre tâche qui étudie la prosocialité chez les tout-petits, toujours dans cette même tranche d'âge, c'est une tâche de construction d'une tour. Donc là, l'expérimentateur, il construit une petite tour avec quatre, cinq blocs. Il en initie une deuxième et puis, il lui en manque pour la construire. Et puis, il y a des blocs sur la table, mais un peu hors de sa portée, vers un second adulte, un autre expérimentateur. Donc l'expérimentateur, le premier, est en la main et l'adulte va lui donner, au fur et à mesure, les blocs qui lui manquent pour la construire. On détruit les deux tours et la situation recommence. L'expérimentateur reconstruit une première tour avec ses petits blocs. Il en initie la construction d'une deuxième et puis, il lui en manque encore pour sa deuxième tour. Cette fois-ci, les blocs manquants, ils ont été placés devant l'enfant et l'expérimentateur va donc tendre la main vers l'enfant et on va regarder, on va mesurer si l'enfant va lui donner les blocs. Donc il y en a plusieurs et à chaque bloc donné par l'enfant, on lui attribue un point car il manifeste un comportement prosocial. Chez nos enfants un petit peu plus grands, on utilise les tâches de Warnikian et Thomas Selleux, donc chez les 19-36 mois. Et on va utiliser deux tâches parmi la dizaine qui existe. La tâche du stylo, c'est une tâche très simple. L'adulte, il est en train de dessiner à proximité de l'enfant et puis, le stylo tombe par terre et puis, ce qu'on va regarder, c'est si l'enfant va ramasser et redonner le stylo à l'expérimentateur. S'il adopte ce comportement prosocial, on lui attribue un point. Si ce n'est pas le cas, c'est zéro point. L'autre tâche de Warnikian et Thomas Selleux, c'est une tâche encore de construction de blocs. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas le modèle de l'adulte. On construit une tour avec des blocs. L'expérimentateur, il en empile plusieurs. Et puis, au quatrième, il n'arrive pas à bien la mettre. Il la fait tomber juste à côté. Pas de chance. Et du coup, on regarde si l'enfant, donc il tend la main vers le bloc qu'il a fait tomber vers l'enfant. Et il tend la main et on va regarder si l'enfant lui redonne pour qu'il puisse continuer la construction de sa tour. Et il fait ça trois fois d'affilée, donc vraiment très maladroit. Et on regarde trois fois d'affilée si vraiment l'enfant manifeste ce comportement de manière répétée. Et de la même manière, si le comportement dead est observé, s'il ramasse le bloc et le donne, on lui attribue un point. Alors, qu'en est-il du lien entre effet des écrans et comportements prosociaux ? Il y a bien peu de choses sur ce thème-là. Il y a très peu d'études, notamment concernant les écrans chez les très jeunes enfants. Cependant, ce qu'on sait, c'est que l'exposition aux écrans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du temps perdu à s'engager dans les interactions essentielles au développement des comportements prosociaux. Une étude, c'est une des rares études à s'être intéressée à cette question. S'est intéressée au temps passé devant la télévision à 18 mois et à mesurer des scores au SDQ sur la sous-échelle des comportements prosociaux. Et ils ont mis en évidence que les enfants qui étaient davantage exposés à la télévision à 18 mois étaient ceux qui, il y a 30 mois, manifestaient de moins bons scores, de scores prosociaux mesurés à travers le SDQ. Une autre étude qui a travaillé également sur ces problématiques-là, s'est intéressée au temps passé devant la télévision à 2 ans. Et ils ont mis en évidence que ceux qui passaient davantage de temps devant la télévision à 2 ans, c'était ceux qui, à l'âge de 13 ans, bien plus tard dans leur développement, rapportaient des difficultés au niveau social. Et dans les difficultés sociales que ces adolescents rapportaient, il y avait notamment tout ce qui était relatif au comportement antisocial. Donc, à travers ces différentes études, à travers ces différentes considérations, ce qu'on peut voir, c'est que, et puis ce qu'on sait de manière générale, c'est que l'environnement a un impact sur le développement. L'environnement a un impact, peut avoir un impact positif ou négatif sur le développement. L'environnement familial, évidemment, est essentiel chez le très jeune enfant. Et l'environnement familial, il se décline de différentes manières. Donc, l'environnement, qu'est-ce que c'est ? C'est plein de choses différentes. C'est un listing très, très pauvre sur cette slide que je vous présente, mais c'est juste pour donner quelques exemples. Par exemple, le niveau socio-économique, c'est une mesure qui a été démontrée pour avoir un impact sur le développement des enfants. Le fait que les enfants gravitent dans un environnement, dans la composition familiale, le fait d'avoir des frères et sœurs, etc., peut également avoir un impact. Le type d'activité que les familles ont au quotidien a également un impact. Et puis, évidemment, dans cet environnement familial, on a ces habitudes de pratiques numériques qui font partie de cet environnement familial et qui ont également un impact sur ce développement. Donc, quand on parle des habitudes numériques, je reprécise, on a évidemment la durée d'exposition excessive, mais est-ce que les parents font du covisionnement interactif ou pas avec leur enfant ? Qu'est-ce qu'on fait voir aux enfants ? Est-ce que c'est du contenu adapté ? Est-ce qu'on les accompagne dans ce contenu adapté ? Est-ce qu'on leur fait voir ce que les parents sont en train de regarder et puis l'enfant, il regarde ce que le parent regarde ? Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui vont évidemment moduler dans un sens ou dans l'autre, qui vont venir influencer le développement du jeune enfant et plus spécifiquement, les compétences attentionnelles et les comportements prosociaux. Tout ça pour vous dire qu'étudier les écrans, c'est complexe, c'est une notion complexe, je pense que si vous avez assisté aux autres séminaires, c'est quelque chose qui ressort, voilà, c'est pas quelque chose de simple, de linéaire, c'est multidimensionnel et c'est pourquoi c'est difficile de l'étudier, c'est difficile d'identifier des relations avec les aspects développement. Et pour un petit peu appréhender cette complexité, on a développé, dans le cadre de la thèse d'Estelle, un questionnaire assez important avec plus de 90 questions qui se divise en quatre parties. C'était une enquête qui se faisait en ligne et auxquelles les parents répondaient. La première partie, c'était sur les informations générales. Donc, on a pu récolter des informations telles que, justement, est-ce qu'il y avait des frères et sœurs ? On a pu calculer également le niveau socio-économique. Dans la deuxième partie de ce questionnaire, on avait des questions qui portaient sur l'usage des parents, comment les parents utilisaient les écrans. Est-ce qu'ils les regardaient souvent ? Est-ce que... Enfin, voilà, dans quel contexte ils les utilisaient, en présence de l'enfant ou non, etc. La troisième partie portait sur la manière dont leurs enfants étaient exposés aux écrans. Donc, est-ce qu'ils y étaient fréquemment exposés ? Est-ce qu'il y avait du covisionnement interactif ? Quel type de contenu on leur faisait visionner et à quel moment, etc. Donc, on avait tout un tas de questions qui nous permettaient un petit peu d'appréhender le contexte de visionnement que l'enfant avait des écrans. Et finalement, la quatrième partie, plus courte, concernait les connaissances générales sur les effets des écrans. Donc, c'était des questions plutôt est-ce que vous connaissez les recommandations qui sont faites en termes d'écran chez les enfants de moins de 3 ans ? Il y avait aussi des questions telles que est-ce que vous connaissez les effets potentiellement négatifs que peuvent avoir les écrans sur les développements de l'enfant ? Voilà. Donc, des choses comme ça qui nous permettaient aussi d'avoir un peu une représentation des croyances des parents sur les écrans. Maintenant, c'est Estelle qui va prendre la suite de cette présentation et qui va vous parler des résultats de notre recherche. Donc, comme l'a annoncé Fleur, moi, je vais prendre le relais maintenant pour vous parler un peu des premiers résultats qu'on a, en tout cas de nos résultats préliminaires sur les compétences attentionnelles et les comportements prosociaux en lien avec les écrans. Mais avant ça, j'aimerais aussi vous parler des résultats de deux enquêtes qu'on a menées grâce à ce questionnaire. La première a été menée durant la pandémie du Covid-19 et puis la seconde après la pandémie. Donc, dans la première enquête, vu que c'est un questionnaire qu'on a pu diffuser en ligne, on a pu récolter ces données au sein de 486 familles de pays francophones. La majorité était des familles suisses, mais c'est vraiment un questionnaire qu'on a diffusé à grande échelle et du coup, on avait aussi des familles françaises, des familles belges et une ou deux familles canadiennes. Juste une ou deux sur les 486 familles, mais voilà, donc pays francophones. Et puis, après la pandémie, on a récolté les données de 437 familles en Suisse romande. Donc ça, c'est vraiment des familles qui sont intégrées maintenant aussi dans la recherche qu'on a menée au sein de l'université. Donc, je vais comparer un petit peu les résultats principaux qu'on a retrouvés à l'aide de ce questionnaire dans la pandémie et après la pandémie. Vous allez voir que globalement, on retrouve des habitudes qui sont assez stables, des chiffres qui sont plus ou moins similaires avec quelques petites nuances et quelques différences qu'on va discuter. Donc, juste pour vous parler un petit peu de l'échantillon global, on avait un niveau socio-économique moyen qui se situe plutôt dans la classe moyenne à la classe moyenne supérieure. Donc, ça, c'est vraiment un biais au niveau de l'échantillon qu'on a parce qu'on sait dans la littérature, en général, on retrouve vraiment cet effet du niveau socio-économique où les familles qui viennent d'un niveau socio-économique un peu plus élevé ont tendance déjà à moins exposer leurs enfants et avoir davantage de ressources pour faire des activités diverses et variées aussi au niveau culturel. Donc, ça peut avoir un petit effet à ce niveau-là. On a peut-être moins de familles où il y a des temps d'expositions qui sont vraiment très élevés, mais on arrive quand même, comme vous le verrez, à voir quelques petites nuances au niveau du développement. Par rapport maintenant à la moyenne des écrans dans les foyers, donc, quand on parle d'écran, c'est tous les écrans confondus. Ça va être la télévision, bien évidemment, c'est un des premiers auxquels on pense, mais c'est aussi le smartphone, c'est aussi la tablette, nos ordinateurs. Les montres connectées aussi maintenant font partie des écrans. On a souvent tendance à l'oublier, mais on peut quand même l'utiliser pour envoyer des messages, pour répondre à des messages. Elles sont là, elles sont avec nous, elles sont sur nous, elles peuvent nous distraire. Donc, voilà. On retrouve une moyenne, que ce soit durant la pandémie ou à la suite de la pandémie, de 7 écrans par foyer. C'est vraiment un chiffre qui est stable avec les années. Donc là, il y a 2 ans d'écart à peu près, mais c'est un chiffre qui a déjà été retrouvé, par exemple, en 2013, dans le suivi de la cohorte ELF, menée en France sur 18 000 enfants, où on avait aussi cette moyenne de 7 écrans par foyer. Donc, c'est vraiment une tendance assez stable. Par rapport à ça, on ne retrouve aucune différence en fonction du niveau socio-économique. Donc, peu importe que les familles soient d'un niveau socio-économique plus ou moins élevé, elles sont équipées de la même manière au niveau des écrans. Et puis, on ne retrouve pas de différence non plus au niveau de la taille de la fratrie. Donc ça, c'est souvent un résultat qui étonne un petit peu parce qu'on se dit, mais finalement, s'il y a d'autres enfants, des enfants plus grands, il y a potentiellement un ordinateur, potentiellement un smartphone, une télévision dans la chambre, donc des écrans supplémentaires. En fait, ici, on ne retrouve pas cette différence parce que même quand on a des frères et sœurs, 50 % de l'échantillon, en général, avait un grand frère ou une grande sœur, c'est des enfants qui sont âgés entre 6 et 7 ans. Donc, c'est des enfants qui ne sont pas encore équipés. En Suisse, en moyenne, le premier équipement de l'enfant, qui est généralement le smartphone maintenant, est donné à l'âge de 11-12 ans. Donc, plus ou moins en 7-8H, ça correspond à peu près à ça. Donc là, c'était des enfants qui n'étaient pas encore équipés. Et puis, un dernier chiffre par rapport à l'échantillon général qui est assez intéressant pour nous, ça va être l'utilisation récréative des écrans par les parents. Donc, c'est un chiffre qui est intéressant pour nous parce que ça va nous permettre finalement de voir tous les moments où le parent va potentiellement utiliser son écran, pas pour le travail, mais plutôt dans des moments où l'enfant peut potentiellement être présent, être à côté du parent où on peut retrouver ses coupures interactionnelles. Et là, ça se monte à 4 heures par jour en moyenne. C'est un chiffre parfois qui étonne, qui peut nous sembler être beaucoup, mais finalement, je pense que même si vous réfléchissez, vous, à vos propres pratiques, on est assez vite à 4 heures. Si le soir, par exemple, vous regardez une émission à la télévision, un ou deux épisodes, on est déjà vite à une heure et demie, deux heures, il y a tous ces petits moments, par exemple, dans le tram ou quand on répond vite à un message, c'est une utilisation récréative, donc ça monte assez vite. Ce n'est pas étonnant qu'on arrive à plus ou moins 4 heures par jour. Si maintenant, on vient un peu plus au niveau des habitudes d'utilisation et de consommation des écrans par les enfants, ce qu'on retrouve, c'est qu'en moyenne, la première exposition située, elle est à 9 mois. Donc ça, c'est vraiment quand on va demander aux parents à quel âge pensez-vous que votre enfant a eu un premier contact visuel avec un écran ? Et les parents ont tendance à nous dire plus ou moins 9 mois. Donc il ne faut pas oublier que c'est justement des données qui sont autorapportées par questionnaire. Donc souvent, on a un biais de désirabilité sociale, on a cette tendance à sous-estimer, par exemple, les temps d'exposition, comme là, on l'a illustré avec notre propre utilisation. Donc on peut bien imaginer que même si le parent va nous dire en moyenne 9 mois, ça peut se passer avant. Si on regarde, rien qu'à la maternité, il y a une télévision, il y a des écrans. Et puis aussi, 95% de notre échantillon, dans les deux cas, a affirmé, regardé la télévision ou utilisé son smartphone pendant les moments d'allaitement ou pendant que le biberon était donné. Donc finalement, on peut quand même imaginer qu'à ce moment-là, un premier contact visuel avec un écran était fait sans que le parent s'en rende forcément compte. et la preuve en est qu'il ne s'en rend pas nécessairement compte puisqu'il affirme que ce premier contact se fait à l'âge de 9 mois. Par contre, l'autorisation donnée par le parent, elle a été faite, en tout cas, dans l'échantillon pandémie, en moyenne à l'âge de 17 mois. Donc là, c'est vraiment le moment où le parent va nous dire « Là, j'ai accepté de donner mon smartphone, une tablette ou d'allumer la télévision devant mon enfant, pour mon enfant. Je lui ai laissé regarder un contenu, peu importe ce contenu. » Et puis, cette autorisation, elle est donnée à 13 mois, en moyenne, dans l'échantillon où on a récolté les données après la pandémie. Donc, il y a vraiment une tendance à maintenant exposer son enfant encore plus précocement qu'avant. Finalement, ce n'est pas très étonnant si on réfléchit à ce chiffre parce que toutes ces données après pandémie finalement concernent une autorisation donnée durant la pandémie. Donc, c'est un moment où les familles étaient enfermées, où les familles étaient à la maison, où elles devaient trouver aussi des activités alternatives pour occuper leurs enfants, où les parents étaient en télétravail. Donc, finalement, ce n'est pas étonnant que peut-être il y ait eu un peu cette autorisation qui a été donnée de manière plus précoce. Si on vient maintenant plutôt au temps d'exposition des enfants, les temps d'exposition directs, on a retrouvé plus de 5 heures hebdomadaires. Donc, c'est quand même un chiffre qui est assez important, surtout que dans les recommandations d'usage maintenant, ce n'est pas d'exposition avant l'âge d'une année et demie ou de deux ans en fonction de qui dicte ces recommandations. Et puis ensuite, on demande de limiter un maximum ce temps d'exposition. Donc, on peut penser que 5 heures, ce n'est pas forcément très limité parce que ça se monte plus ou moins à 45 minutes par jour chez les enfants entre 0 et 3 ans qui comprennent d'ailleurs les enfants entre 6 et 18 mois. Par rapport à cette exposition, on retrouve un lien avec l'utilisation des écrans par le parent. Si vous voulez, plus le parent va lui-même utiliser un écran, plus il est grand consommateur d'écrans, plus l'enfant va lui-même être davantage exposé de manière directe. Donc, ça veut dire que le parent, s'il se donne l'autorisation à lui-même d'utiliser un écran, il va plus facilement donner de l'autorisation aussi à son enfant, il va plus facilement le mettre devant son écran comme si finalement, lui utilise beaucoup les écrans donc il voit potentiellement moins les problèmes qui peuvent être liés à cette utilisation. Par rapport aux liens avec le niveau socio-économique, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des liens qui sont faits souvent dans la littérature donc il peut y avoir des effets à ce niveau-là. Ce qu'on a retrouvé c'est que durant la pandémie, il n'y avait aucun lien entre les temps d'exposition des enfants et puis finalement le niveau socio-économique des familles. Donc, ce n'est pas très étonnant puisque toutes les familles, peu importe leur niveau socio-économique, finalement, elles étaient chez elles, elles devaient télétravailler comme tout le monde, elles devaient faire des activités comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi elles étaient les écrans et puis finalement, peu importe, notre milieu, on utilisait les écrans de la même manière. Par contre, après la pandémie, dans notre échantillon après pandémie, là, on retrouve de nouveau ce lien avec le niveau socio-économique où là, on aura des parents de classe moyenne supérieure qui vont avoir tendance à de nouveau diminuer cette exposition aux écrans comme si finalement, avant, on a dû faire avec, donc on a exposé nos enfants, on était à la maison, c'était comme ça, mais finalement, maintenant, on sort de ça, on reprend nos anciennes habitudes alors que dans les familles de classe socio-économique un petit peu plus inférieures, là, on a vu une tendance à l'augmentation du temps d'exposition comme si finalement, ces familles s'étaient un petit peu habituées à utiliser ces écrans, on s'est dit, ah ben, on les utilise, c'est quand même pratique, ça nous a aidés à bien des moments parce que beaucoup de familles affirment que c'est une aide, enfin, les parents affirment que c'est une aide pour eux d'utiliser ces écrans et puis du coup, cette utilisation a eu tendance à augmenter dans ces familles-là. Maintenant, j'aimerais juste vous donner encore ce dernier chiffre-là, c'est par rapport à l'accompagnement puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les recommandations d'usage, on dit à partir d'un an et demi, deux ans, s'il y a une exposition aux écrans, il faut qu'elle soit accompagnée au maximum et de manière interactive. Donc là, ce qu'on a retrouvé dans nos deux échantillons, c'est qu'on a pendant 16% du temps durant la pandémie un accompagnement interactif avec l'enfant alors que ce temps a eu tendance à diminuer un petit peu avec 10% du temps accompagné. Ça peut paraître très peu et ça l'est d'ailleurs mais si on regarde en fait notre échantillon global, on avait beaucoup plus de parents qui avaient affirmé accompagner leur enfant. Donc la petite case, oui, était cochée beaucoup plus souvent mais quand on va creuser vraiment et qu'on s'intéresse à quelle est la signification du covisionnement pour vous, qu'est-ce que c'est pour vous accompagner votre enfant avec ses écrans ? Eh bien là, le trois quarts des parents affirmaient, moi je suis présent, je suis présent dans la pièce, donc par exemple dans le salon, lorsque la télé est allumée et que mon enfant ne regarde pas de patrouille, je suis là mais je m'adonne à mes tâches, par exemple, je fais du repassage, je fais la cuisine, je guine de temps en temps, donc je suis là physiquement, donc pour le parent, ça c'était accompagné parce que si l'enfant avait besoin d'aide ou besoin du soutien de son parent, il était là, mais ce n'était pas un accompagnement comme on l'entend de manière interactive où le parent va être là, va pointer, va expliquer, va donner du sens au contenu que l'enfant est en train de regarder et c'est ça vraiment qu'on aimerait viser, en tout cas que les recommandations visent et qui se fait encore très peu. Globalement, les habitudes prises durant la pandémie restent quand même stables au cours du temps, en tout cas c'est ce qu'on voit en comparant nos deux échantillons et ça c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à cette tranche d'âge aux enfants d'âge pré-scolaire parce que dans tout l'étrange d'âge ensuite où il y a eu déjà des études qui ont été faites, des études de cohorte ou des études épidémiologiques ont montré que les enfants avaient eu tendance à utiliser davantage les écrans pendant la pandémie mais qu'ensuite ces habitudes se sont de nouveau résorbées, qui sont revenus un petit peu à la normale et ce n'est pas le cas pour les 0-3 ans donc on voit vraiment que ce sont des habitudes qui se sont installées dès le plus jeune âge qui ont tendance potentiellement à rester et peut-être il y a un travail à faire là-dessus pour que ces habitudes puissent potentiellement diminuer puisqu'en plus on a vu une nette augmentation du temps d'exposition aux écrans pendant la pandémie en comparaison au temps d'avant la pandémie. Voilà, donc maintenant je vais vous parler comme je l'ai dit tout à l'heure un peu plus de la recherche de ce qu'on a fait nous ici à l'université donc comme je vous ai montré les quelques chiffres on a mesuré toutes les habitudes d'utilisation des écrans par questionnaire que ce soit les habitudes d'utilisation des enfants des parents tout ce qui touche aussi aux facteurs qui peuvent venir avoir un rôle donc le covisionnement les contenus ben voilà la taille de la fratrie le niveau est socio-économique et puis ensuite on est allé rencontrer ces enfants ces familles en crèche principalement où là on a fait différentes petites tâches expérimentales pour observer le développement de l'enfant et analyser son développement principalement ben là ce qu'on va vous présenter ce soir au niveau des compétences attentionnelles et des comportements pro-sociaux et puis avec toutes ces données on s'est finalement posé la question est-ce qu'il existe un lien oui de quelle nature comment on va le mesurer en sachant bien évidemment que c'est pas facile non plus de juste sortir la variable écran et de dire écran pas d'écran qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses qui va rentrer en ligne de compte donc avant de vous présenter les premiers résultats je veux juste revenir très très rapidement et très globalement sur notre échantillon puisque Fleur vous a déjà présenté toutes les tâches qu'on a utilisées et les tranches d'âge mais comme ça ça fait un petit rappel avant qu'on passe au résultat donc on avait trois groupes d'âge le premier c'est le groupe de 6 à 18 mois où là on avait 46 enfants dont 50% des enfants étaient exposés avec un temps d'exposition direct donc vraiment intentionnel direct de 18 minutes par jour ce qui correspond plus ou moins au temps d'un dessin animé pour enfants donc on peut imaginer que c'est des enfants qui regardent plus ou moins un épisode un petit dessin animé par jour et puis un temps d'exposition indirect là qui se monte à presque une heure et demie donc ça veut quand même dire qu'il y a eu plein de moments dans le développement de l'enfant où il y a eu ces petites coupures où il a été sorti de ses activités en cours par cette exposition indirecte chez ces enfants de 6 à 18 mois pour mesurer la tension conjointe on a fait la petite tâche qui vous a été présentée tout à l'heure avec la balle en caoutchouc et le petit robot mécanique et puis pour évaluer les comportements prosociaux on a fait la petite tâche des blocs ainsi que le théâtre de marionnettes ensuite pour nos deux groupes d'âge suivants donc les enfants de 19 à 24 mois et puis les enfants de 25 à 36 mois on a fait passer des tâches la tâche d'attention soutenue donc qui était la lecture du livre le livre bien évidemment adapté donc n'était pas le même pour les deux groupes d'âge chez les plus petits on avait un livre avec un peu moins de texte davantage d'images et puis chez les plus grands il y avait un petit peu plus de texte ça reste quand même des livres pour enfants donc c'est des livres très imagés avec beaucoup de couleurs et puis c'est une lecture partagée donc l'expérimentateur était là pointait les images expliquait vraiment l'histoire à l'enfant dans tous les cas ils sont assez comparables au niveau du temps d'exposition où là ça se monte plus ou moins à 40-45 minutes d'exposition par jour donc c'est déjà un petit peu plus important que nos enfants les plus jeunes et puis au niveau de l'exposition indirecte on est presque entre une heure et demie et deux heures donc là aussi c'est déjà un petit peu plus conséquent pour ces enfants qui sont finalement encore très petits donc je vais passer maintenant aux résultats tout d'abord par rapport aux écrans et aux compétences attentionnelles au niveau du développement de l'attention conjointe donc là c'est vraiment nos enfants entre 6 et 18 mois on a regardé comme on vous l'a dit tout à l'heure le nombre total de signes d'attention conjointe donc est-ce que l'enfant va regarder l'objet d'intérêt regarder l'expérimentateur initier cette attention conjointe par le regard et puis par le pointage globalement ce qu'on a retrouvé c'est une différence significative en fonction de l'exposition des enfants ça veut dire est-ce que les enfants sont exposés peu importe le temps d'exposition comme on l'a vu le temps était que de 18 minutes ou est-ce que les enfants ne sont pas exposés du tout de manière directe parce que le temps d'exposition indirecte était présent dans tous les cas dans les deux groupes et puis on a trouvé que les enfants qui ne sont pas exposés du tout en tout cas à qui on n'a pas encore donné cette autorisation de regarder un écran allaient faire plus de signes d'attention conjointe allaient plus souvent initier une attention conjointe avec l'expérimentateur que les enfants qui étaient exposés un petit peu chaque jour et puis quand on est allé regarder un petit peu plus loin où se situaient les différences on voit qu'elles se situent surtout au nombre d'alternances de regard où c'est là où les enfants qui ne sont pas exposés vont plus facilement initier l'attention conjointe pour le pointage on n'avait vraiment pas ces différences après c'est des enfants qui sont encore très jeunes très petits pour pouvoir pointer on a besoin du développement de la motricité fine on a besoin de pouvoir juste tendre un doigt de montrer quelque chose donc c'est pas étonnant qu'on retrouve peut-être pas encore cette différence à cet âge là donc voilà globalement ce qu'on retrouve quand même c'est plus de signes d'attention conjointe chez les enfants qui ne sont pas exposés et principalement au niveau de l'alternance de regard ensuite au niveau du développement de l'attention soutenue cette fois je vais vous présenter plutôt les résultats pour le groupe 25-36 parce que c'est là qu'on a eu des résultats qui étaient significatifs donc au niveau de la lecture conjointe du livre pour enfants qu'est-ce qu'on a retrouvé on a retrouvé qu'il n'y avait pas de lien avec les temps d'écran que les temps d'écran soient directs que les temps d'écran soient indirects on n'avait pas de lien donc finalement la question c'est pas écran pas écran combien de temps mais c'est plutôt comment on utilise ces écrans comment ils sont utilisés comment ils sont gérés parce qu'on a retrouvé un lien avec la pratique du covisionnement on a divisé notre groupe notre groupe en deux sous-groupes des enfants qui n'avaient pas du tout de covisionnement interactif dans leur utilisation des écrans donc des parents qui soit n'étaient pas du tout présents dans la pièce utilisaient plutôt cet écran comme un baby-sitter ou alors le parent qui était là mais comme je l'ai dit tout à l'heure plutôt physiquement sans vraiment interagir avec son enfant et on a comparé avec les enfants qui avaient du covisionnement interactif quasiment tout le temps en tout cas une grande partie du temps d'exposition c'était en covisionnement interactif et puis on a retrouvé des différences à ce niveau-là avec finalement un score de concentration plus élevé donc des capacités attentionnelles un peu plus développées chez les enfants chez qui il y avait cette pratique de covisionnement qui était une habitude dans l'utilisation des écrans donc c'est comme si finalement le parent en accompagnant son enfant pendant les temps d'écran en lui expliquant ce qui se passait en lui montrant les images allait aider ce développement des capacités attentionnelles ce développement de la concentration comme si finalement faire du covisionnement ça permettait à l'enfant de rester concentré sur ce même objet avec son parent dans l'interaction et que ça favorise ce développement on retrouve aussi un résultat qui tend vers la significativité au niveau du score de compréhension donc du score de compréhension de l'histoire plus ou moins pour les mêmes raisons donc globalement on a des capacités attentionnelles et une compréhension de l'histoire qui sont plus développées chez les enfants qui sont accompagnés de manière interactive dans leur exposition je vais maintenant passer aux écrans et aux comportements prosociaux donc là aussi je ne vais pas vous présenter du tout la tranche d'âge des 6-18 parce qu'on a eu beaucoup de peine à répliquer certaines tâches et puis on n'a pas retrouvé de résultats significatifs chez ces enfants par contre on a retrouvé quelque chose dans le groupe des 25-36 mois donc vraiment au niveau de la manifestation des comportements prosociaux ce qui ressort globalement c'est exactement le même résultat que pour l'attention soutenue c'est à dire pas de lien direct avec les temps d'écran mais plutôt avec la pratique du covisionnement et c'est des résultats qui vont aller dans le même sens donc c'est à dire que finalement les enfants qui sont accompagnés dans leur pratique de l'utilisation des écrans de manière interactive vont avoir tendance à manifester plus de comportements prosociaux pendant la réalisation des deux tâches et c'est un résultat assez intéressant parce qu'on voit que aussi chez les plus jeunes dans le groupe de 19-24 même si on n'avait pas de résultats significatifs c'est une tendance qui vient déjà se dessiner où on voit déjà des petites choses qui se jouent à ce niveau là et puis comme l'a dit Fleur tout à l'heure le développement des comportements prosociaux cette manifestation elle vient déjà très jeune donc on peut penser à ce niveau là que les écrans vont déjà venir jouer un petit rôle en tout cas la pratique du covisionnement à ce niveau là pourquoi ? potentiellement pour les mêmes raisons que tout à l'heure finalement quand le parent il est là avec son enfant dans l'interaction ça peut favoriser le développement des comportements prosociaux comme on le retrouve dans la littérature habituellement et puis le parent peut aussi être là peut venir donner du sens au comportement du héros du personnage qui est peut-être un peu plus méchant dans l'histoire venir donner du sens vraiment à tout ce qui se passe et expliquer le comportement prosocial qu'il y a derrière de la part du héros donc là ça peut venir donner du sens et c'est peut-être aussi ça qui va favoriser le développement des comportements prosociaux parce que l'enfant va comprendre que peut-être autrui a besoin d'aide que le héros va l'aider peu importe les comportements qu'il utilise pour finalement arriver à ce stade final d'aide donc globalement si on fait une petite synthèse des résultats ce qu'on retrouve c'est que chez les plus jeunes il y a plus de signes d'attention conjointe lorsque les enfants ne sont pas exposés du tout en comparaison aux enfants qui sont un petit peu exposés et puis dès deux ans on va retrouver un lien avec la pratique du covisionnement où là on retrouve que les capacités attentionnelles la compréhension de l'histoire les comportements prosociaux ils vont être davantage présents chez les enfants qui sont accompagnés de manière interactive au cours de l'exposition donc tout ça finalement nous amène à nous poser la question de l'importance que va avoir l'environnement familial pour un développement harmonieux de l'enfant d'autant plus qu'on a retrouvé aussi un lien une corrélation entre les capacités attentionnelles de ces enfants et puis la manifestation de comportements prosociaux donc ça veut dire que les enfants qui sont plus ou moins bons au niveau de leur capacité attentionnelle sont aussi ces enfants qui finalement vont manifester plus de comportements prosociaux donc on peut mettre aussi toutes ces choses en lien et puis que va venir faire l'environnement familial là-dedans pour favoriser ce développement à partir de là on peut se poser plusieurs petites hypothèses par exemple est-ce qu'il y a un lien avec les règles familiales typiquement on retrouve chez les plus jeunes exposés pas exposés ça peut avoir une petite différence est-ce que c'est aussi en lien avec les règles moi je décide de ne pas exposer mon enfant je fais d'autres activités avec lui je le stimule peut-être différemment voilà c'est en lien avec les règles familiales avec le mode de vie de la même manière qu'un parent qui va pratiquer le covisionnement pendant que l'enfant utilise les écrans c'est peut-être un parent qui va davantage accompagner son enfant dans toutes les activités de la vie quotidienne que ce soit pour aller jouer dehors que ce soit pour la compréhension du monde de ce qui l'entoure donc il y a peut-être beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là sans être totalement juste écran pas écran mais juste dans le mode de vie on a retrouvé par exemple dans nos données post-covid un lien entre l'âge de la première exposition de l'enfant et puis ses temps d'exposition indirect ça veut dire le nombre de fois où le parent va utiliser son écran en présence de son enfant finalement plus un enfant était autorisé à regarder un écran précocement donc plus jeune plus le parent avait ensuite tendance à utiliser davantage ses écrans en sa présence comme si finalement il y avait une sorte de petite barrière qui se dissipait ok maintenant mon enfant il a été exposé il regarde de temps en temps un dessin animé c'est pas grave moins grave si moi j'utilise un peu plus mes écrans devant lui si j'allume la télé parce qu'il connaît les écrans parce qu'il a déjà été exposé puis on retrouve comme ça quelque chose qui peut s'inscrire finalement dans ce mode de vie puis comme le disait Fleur tout à l'heure il y a vraiment quelque chose de global au niveau de l'environnement familial qui vient se jouer dont ses habitudes d'utilisation des pratiques numériques ce qu'on sait aussi c'est que finalement l'enfant pour se développer il a besoin de son parent ça va l'aider à appréhender le monde qui l'entoure ça va potentiellement si l'enfant est accompagné dans toutes les activités de son quotidien lui permettre d'avoir une meilleure compréhension du monde peut-être une meilleure compréhension des besoins de l'autre et c'est potentiellement pour ça typiquement qu'il va manifester plus de comportements prosociaux donc si c'est ça puis qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là on peut aussi se poser la question alors qu'en est-il de la compréhension des émotions est-ce que là aussi il y a quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là est-ce que là aussi on va retrouver une corrélation entre ça est-ce qu'il y a aussi un lien avec tout ce qui va être des irritabilités sensorielles de l'enfant par exemple parce que si l'enfant est accompagné il va réussir plus facilement à s'autoréguler à se réguler à comprendre ce qui se passe autour de lui c'est toutes des questions qu'on s'est posées et auxquelles en tout cas on est en train de répondre pendant nos analyses puisque c'est aussi des compétences qu'on a évaluées dans le cadre de cette recherche voilà merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 applaudissements